Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et j'ai la voix qui est par exemple qui est venu dans cet épisode de Diablo 3 Reaper Soul, donc l'histoire... Son maître, Félial, l'a envahir Sanctuaire. Le frère de celui-ci, Asmodan, en a aussi l'intention. Je les tuerai tous les deux, et je détruirai leurs armées pour assurer la sécurité de Sanctuaire. Comme c'est curieux, vous devez être celui que je devais rencontrer ici. Une petite tornade, donc pour ceux qui l'auront remarqué, chers amis, la map est totalement nouvelle, parce que j'ai changé de session, tout simplement, j'ai déconnecté du jeu, donc le jeu m'a offert un point de déportation dans l'hôtel, et donc nous reprenons comme ça la partie. Voilà, voilà. Alors, c'est pas le bon, excusez-moi, c'est avec tous les jeux que je joue, je commence à me faire, mais ça ne me dérange pas en soi, c'est tant mieux pour moi. Alors ? Je pense que c'est en suivant la route, normalement. Voyons voir, des insectes, des bestioles, des monstres. Faites tes prières, et vite ! Oh, la volée de flèches que ça fait, quoi. Un peu de patience. Je ne rappelle pas qu'on en avait vu dans 67 épisodes ceux-là. Le guerrier l'a connu, le chasseur l'a connu. Le chasseur peut-être que si, mais pas les guerriers. J'ai un petit doute. Ah, voici le pont. Je crois qu'il est temps de vous raconter ma véritable histoire. Oh. Je ne viens pas de Caldéam. J'ai appris ses sorts il y a 1500 ans. Mes sœurs et moi étions au service d'un homme au pouvoir immense. Nous l'appelions le prophète. Il nous a entraînés, puis nous a plongés dans un sommeil magique pour que nous nous réveillions à cette époque. Ma mission est d'empêcher l'invasion des seigneurs des enfers. Je vous trouve dangereuse. J'aime ça. Accompagnez-moi. C'est rapide. Enfin bon. J'ai dormi pendant 1511 ans. Maintenant, trouvez l'avant-poste de Kassim. L'avant-poste se trouve au nord. Mais c'est quand même à une certaine distance. Une cave sanglante. Qu'est-ce donc ? Ces chiens sont à leur repas. Est-ce que je dois les déranger ? Oui, ils tombent fort. Ils t'en voudront pas. Vous êtes un don des dieux. Ils m'ont jeté là-dedans pour que je serve de jouer à leur horrible bête. Ah putain, ils étaient dans le cadavre. J'ai été obligé de me cacher sous un tas de cadavres en décomposition pour ne pas être dévoré. Baisse tentative, alors. Tenez, je vous en prie. C'est pour m'avoir sauvé la vie. C'est la moindre des choses. C'est sympa, même si c'est que du bleu. Mais c'est sympa. Allons-y. Je pense qu'en suivant la route, on devrait être tranquille. Une grande épreuve se présente à nous. Après, il y a tranquille et tranquille. Je manque de colère. Je manque de colère. Bon, la secte a réellement bloqué la route au lieu de créer une illusion. Je vais devoir passer par l'avant-poste de Kassim, à l'ouest. À l'ouest, donc. Oh, non, tu ne t'en iras pas. Et pas un légendaire. Ça commence à faire longtemps qu'on n'en a pas vu, chers amis. Pas encore. Pas de chance pour toi, l'ami. Le petit coffre. Pas d'intéressant. En soi, l'event n'était pas intéressant non plus. Bon. Ce n'est pas grave. Qu'à cela ne tienne, nous ferons avec. Un loup de mer mort. Autrement dit, il a été assassiné par, sûrement, ses démons. Et je vois que je trouve que c'est bien facile. Ah, ce n'est pas prêt. Mais qu'il n'a pas fait long feu. Il faut l'avouer. Autocombe. Encore du bleu. Ma colère, ça me nuise. Pas encore. Oui, j'ai bien vu ça. Oui, j'ai bien vu ça. La colère, ça me nuise. Comme tu le dis si bien. Autocombe. Autocombe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par là ? En longeant le... Qu'est-ce que c'est bruit ? Apparons, ça. Ce n'est pas prêt. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, nous allons tous mourir. Je pense que j'en ferai certainement en live, chers amis. Donc, les lives commenceront au début du mois d'août. Les ruines, niveau 1. Ah, je l'ai touché quand même. Tremblé devant le Zakharoum ! Pour moi, c'est bien, mais pour lui, c'est un peu con. Un peu de patience. Je veux dire à m'excuser. Je sais que je suis à moitié crevé, à moitié malade en ce moment. J'espère que ça ne se sent pas dans les épisodes. Mais je pense que si ! Si vous avez soif, je peux vous invoquer de l'eau ? Vas-y, accroupis-toi, invoque-moi de l'eau. Si vous voyez ce que je veux dire, chers amis. On va s'arrêter là. Avant-poste de Kassim. Salut les gars. C'est calme. Trop calme. C'est vrai que pour un endroit un petit peu... Entouré de démons, c'est un peu calme. Bonjour. Bonjour à vous. Je veux me rendre à Alcarnus, mais ces portes me barrent la route. Mais vous êtes fous ! Enfin, si vous avez l'intention de courir aveuglément à la mort, allez parler au capitaine David, au poste de commandement. C'est lui qui a la clé. Tu zozotes un petit peu, toi, mon gars. Ça se trouve que tu zozotes un petit peu. Bon, poste de commandement. Te voilà qui m'est livré en sacrifice. Tu m'es offert par le seigneur Bélial. Ah bon ? Il s'est servi de vous pour distraire mon attention. Et je me suis laissé berner. Vous tuez, justifie ce retard. C'est une idée. C'est faux ! Il ne me trahirait jamais ! Massacrez-le ! Bélial ignore tout de la loyauté. Vous êtes un os à ronger qu'il me jette pour que je venge la mort de Kain. Ça n'aura pas été très compliqué. Regardez, là c'est magique. Je déverrouille une cage et tout de suite. Il est témoin une. Ils avaient l'intention de nous sacrifier à Bélial. Loup de fer ! Reprenez la ville ! Ah, J'aime, il parle bien, celui-là. Il parle super bien. Et il n'est pas fait, si vous voyez ce que je veux dire. Mais alors, si les gardes que j'ai vues, c'est en fait des bouts. Oh, les vilains. Oh là, mais alors, je suis pas du tout ou pas. Bon. Capitaine David. Est-ce que Magda est arrivé à Alcarnus ? Oui. Des rumeurs disent qu'il y a eu un terrible massacre là-bas. Alors, il faut faire vite. Veuillez ouvrir la porte. Les émissions que j'ai faites sont assez bizarres. Mais ce n'est pas grave. Point de sauvegarde. Alcarnus est proche. J'arrive, Magda. Donnez-moi un petit peu de colère. Merci. Je n'ai pas assez de colère pour ça. Oh, je n'ai pas assez de colère. Bon. C'est marrant, cet endroit est très bizarre. Ma colère, ça me nuise. Que la lumière vous condamne. Boum. Voilà, ça s'est fait 23 millions. 23 000, pardon. Non, 23 millions. La mort vous attend. Je manque de colère. Pas encore. Qu'est-ce qu'on a ? La sanctuaire de vélocité, donc, pour la vitesse d'attaque. Ça peut toujours être intéressant. Un peu de patience. Hop. C'est fait. Oh, bonjour, Balzac. Honoré, on l'appelle. Honoré de Balzac. Ce n'est pas vrai. Je ne le fais plus jamais si elle ne passe pas, celle-là. Si vous ne l'appréciez pas, celle-là, je ne le fais plus jamais. Je ne le fais plus jamais, des blagues comme ça. Je n'ai pas du moutre. Voilà, le voilà. C'est honoré de Balzac. Putain, comment j'ai pu la faire, cette blague ? Oh, la gueule. J'ai presque honte. J'ai presque. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Des démons. Pas encore. Boum, boum, boum. Je n'ai pas assez de colère pour ça. Moi, si. Ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Un peu de patience. Tu n'aurais vraiment pas dû faire ce petit bruit à la coupe. Vous en voulez encore ? Et toujours pas. Toujours pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'event avec le... Oui. Le nécromancien, donc, il me semble, de Diablo II. Le voici, chers amis. Qu'est-ce qui vous amène ici, nécromancien ? De puissants esprits entre ces ruines. Je n'ai pas été assez fort pour les vaincre, mais j'ai réussi à les piéger. Je crains que la cabale qui envahit la région n'essaie de se servir d'eux à de sinistres fins. Mais si vous l'osez, vous pouvez tenter de leur offrir le repos. Activez cet otem pour les relâcher et tenez-vous prêts au combat. Donc, pour la petite info, c'est un personnage jouable, en fait, de Diablo II. Il me semble qu'on obtenait via un DLC à l'époque. Hop. Entendez-vous ces voix qui s'élèvent avec colère. Il en reste encore. Il en reste un. Les morts sont perfides. Ne l'oubliez jamais. Les voici, voilà. Les abeilles. C'était le dernier. Il est temps d'aller parler aux nécromanciens. Les voix se sont tues. Les esprits de cet endroit sont apaisés. Je peux commencer à les libérer. Fais donc, nécromanciens. Le gémissement des esprits s'estompe. Vous leur avez donné le repos. Attendez. Écoutez. La cabale. Boum. Plus personne. Ça va, t'es en forme ? Nous avons porté un coup à la cabale. Mais j'ai peur que ces membres ne trouvent d'autres forces, plus sombres encore, à manipuler. Sûrement. Merci. Et que la bénédiction de Ratma soit sur vous. Et sur vous aussi, cher ami. Merci de ton aide. C'était sympa. C'est un petit retour dans Diablo 2. C'est cool. C'est cool, cool, cool. Un serpent. Je déteste les serpents. Enfin, pas plus que ça. Mais bon, c'est pour la blague. Comme ça ne vaut pas ça, cher ami. Quel autre aventurier déteste les serpents ? Dites-moi de tout. Hop. Oh, oh. Parfait. Et donc, normalement, si on avance un petit peu par là, on a un point. Je suis le gars, d'une fois qu'on aura battu Brizos. Et c'est ça, bon. Voilà. Et, chers amis, c'est là que nous allons nous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager. Vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Si vous voulez me rejoindre dans une de mes aventures, tout simplement. N'hésitez pas à m'ajouter, tout simplement, aussi sur Battle.net. Donc, comme sur... Comme sur... Comment... Mince. Robocraft, NIRV50. Vous pouvez aussi rejoindre dans le groupe... Donc, enfin, pas le groupe. Comment ils appellent ça ? Un club ? Le club Loot2Win. Qui est donc le club que je gère. Enfin, le clan, apparemment. Les clubs, c'est les clubs genre... Je jipe et tout. Donc, voilà. Tout simplement, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.